La faille la plus commune en cybersécurité, c'est le facteur humain, c'est les gens. Quand on veut accéder à un réseau d'entreprises, souvent on va commencer par utiliser cette faille-là qui est la gentillesse et la naïveté. Mon nom est Martin Bertiaume, je suis président de groupe Elucidia, qui est une compagnie en cybersécurité. On s'était présenté dans une filiale de l'entreprise qui nous avait engagée en plaidant que la maison mère avait détecté des problèmes de lenteur sur le réseau. On demandait à la personne qui était à la réception si on pouvait faire un test avec son ordinateur. La gentille personne s'est déplacée, nous a laissé son ordinateur connecté, authentifié. On a pu télécharger avec une clé USB ce qu'on voulait télécharger. C'est assez classique, mais ce qui est le plus intéressant, c'est que pendant ce temps-là, on est allé nous chercher de la nourriture. On a eu droit à des chips d'Alica pour que notre travail soit plus agréable. Ça te démontre comment les gens sont gentils et sont fins quand ils perçoivent que tu es là pour les aider. Souvent, en cybersécurité, les solutions sont simples. Les solutions de base sont simples. Le plus gros obstacle, c'est l'aversion au changement. On va prendre, pour exemple, l'authentification à deux facteurs. C'est très efficace, ça règle beaucoup de problèmes, mais on se fait souvent dire « non, non, ça va déranger les opérations, les gens n'aimeront pas ça ». Je fais souvent des parallèles avec la sécurité routière. Quand j'étais jeune, ça fait déjà pas mal longtemps, on devait commencer à porter la ceinture de sécurité, puis tout le monde était outré de ça. Aujourd'hui, on s'assoit dans une voiture, puis on attache notre ceinture de sécurité sans même y réfléchir. J'espère que pour la cybersécurité, ça va être la même chose. Quand on va arrêter d'avoir un frein par défaut, puis je pense que ça commence, ça va nous permettre d'avancer plus vite, puis d'innover encore plus rapidement. On n'est jamais à l'abri que quelqu'un clique malencontreusement sur un lien, ou que quelqu'un rentre une clé USB, ou que quelqu'un soit malveillant. Par contre, avec l'innovation, avec l'intelligence artificielle, je pense qu'on va être en mesure, un, de s'en rendre compte beaucoup plus rapidement. Donc, l'impact final de l'incident va être moins grand. Quand ça va être des mécanismes d'intelligence artificielle qui vont informer l'utilisateur qu'il a un mauvais comportement ou qu'il a un comportement à risque, je pense que ça va permettre de diminuer vraiment les impacts des cyberbrèches. Sous-titrage ST' 501